Salut allez c'est Seb et on se retrouve pour une vidéo sur range port alors on est toujours en bêta on est sur la 1.8.00 et ça continue d'évoluer alors aujourd'hui il ya une grosse grosse et une belle mise à jour qui vient d'être d'être sorti d'être proposé donc pour ceux qui ont les clés d'ailleurs il ya je crois plus de 2500 clés qui vont maintenant distribuer toutes les semaines je sais plus fin bref ça va commencer à accélérer dans le développement donc comme je disais c'est toujours de la bêta on va aller voir un petit peu les nouveautés c'est pas transcendant il n'y a pas grand chose mais on va quand même aller voir allez c'est parti déjà première chose on est dans le time trial il ya maintenant un time trial alors comme j'aurais dit sur leur discord je crois ou sur le facebook sur un x j'aurais préféré des courses contre l'IA bon ils ont préféré le time trial pourquoi pas il y en a certains qui aiment bien peut-être poncer ça alors forcément un time trial vous choisissez le circuit il y en a à nouveau qui est d'ailleurs dispo qu'un time trial c'est le goodwood high climb voilà ici et c'est parti je vous rassure ça dure pas très longtemps les arbres bougent il ya des choses tout n'est pas acheté ce jeu on va pas commencer la vidéo et le descend tout de suite on va dire qu'il n'a pas tout pour lui on se concentre quand même voilà c'est tout ça s'arrête là petite portion rien d'exceptionnel je regarde par rapport au temps bon avant d'aller plus loin et quand même pour justifier un petit peu le travail comme qui est fait par le studio faut pas non plus le négliger je ne connais pas la taille de l'équipe je ne connais pas du tout leur objectif donc on va quand même aller voir ce qu'il ya dans le patch note de cette bêta 1.8 donc en nouveau contenu vraiment de ce qui a neuf comme je vous le disais c'était la piste de cote course de cote goodwood donc ça on l'a vu en time trial dispo quand un trial de ce que j'ai compris et l'ajout de la voiture porsche mission r donc la version électrique donc ça c'est les deux grosses nouveautés en termes de contenu qui a été ajouté oui ok c'est pas énorme depuis la dernière bêta je sais plus quand est ce qu'elle date mais depuis la dernière mise à jour 1.6 c'est pas voilà mais ça y est ensuite donc en nouvelle fonctionnalité donc comme je l'avais dit le time trial contre la monte le cycle jour nuit donc je vais vous présenter après en tout cas au niveau de la nuit mais pour l'instant dispo que sur spa il ya d'autres circuits qui vont être proposés mais pour un sens ça n'y est pas l'implantation des feux de voitures appropriées pour toutes les voitures donc c'est les plats phares les feux de route entre guillemets donc les feux standards qu'est ce qui date au visuel de chauffage de freins ok visuel déformation d'usure des pneus ok comme je vais vous le dire tout à l'heure c'est la fonctionnalité de verrouillage de l'horizon ça c'est un peu intéressant en vue intérieure ensuite il ya des technologies nvidia qui a été mis à jour ok ensuite le real engine qui a été mis à jour également de la 5.1 à 5.3 pour un 2 ça va peut-être permettre un petit peu plus de perfs supplémentaires et la mise à jour du dls s ça c'est toujours mieux amélioration également des performances générales ça c'est bien voilà les voitures donc il ya eu l'aéro de corriger sur la m4 gt3 la 911 gt3r bref toutes les voitures ont vu leur feu de changement de vitesse corrigé bon voilà il ya également de la physique a été mis à jour sur les pneus sur les bagnoles le gameplay il ya eu d'autres choses qui étaient rajoutés voilà vous voyez l'effet sonore aussi des préréglages quand est fourni pour différents différents trous différentes bases de différents constructeurs ça c'est pas mal non plus l'interface qui a été modifiée également et des bugs tous ces bugs là qui ont été corrigés voilà donc on peut pas dire qu'il ya rien de fait c'est on va dire quand même une patch conséquent voilà il ya des choses de fait donc voilà on va passer sur le petit gameplay de nuit pour voir un petit peu effectivement ce que ça donne sur la haute ensuite on va continuer qu'est ce qu'on peut aller voir il ya un nouveau véhicule et il ya la l'évolution du temps quick session donc la nouvelle voiture voilà porsche mission air donc c'est bien écrit classe électrique de 2022 on va l'apprendre voilà juste pour tester le circuit on va mettre ici hop race setting on va regarder ça damage à fond practice je peux pas changer ok 20 minutes on s'en fout on choisit la piste on va choisir les conditions donc on peut choisir la date exacte on va démarrer de choisir on va démarrer à 6h30 on s'en fout pour voir juste ce que ça donne voilà on y est on va mettre hop donc il ya deux types de blafards là est un peu plus puissante parce que j'ai compris donc on va laisser sur le premier comme un con je me suis à voir je n'avais pas entendu le démarrage du moteur forcément il y en a pas quelques con si vous entendez pas force fort le son pardon c'est normal c'est l'électrique j'ai essayé de passer vitesse comme un con alors j'en ai discuté sur leur discorde parce qu'ils ont un discorde forcément pour le développement c'est mieux en leur disant que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'éclairage sur spa on va me demander ce que j'attendais plus je trouve alors dites moi ce que vous en pensez que c'est très très sombre n'est pas beaucoup d'éclairage extérieur je peux me tromper mais au vu d'autres simulations c'est l'électrique alors ils partent dans des des dans des choix un petit peu bizarre alors l'évolution du temps là j'ai pas j'ai pas l'occasion de vous montrer si vraiment ça évolue mais on a quand même la nuit chose qu'ils avaient pas avant cette voiture électrique ouais pourquoi pas je suis pas sûr que c'est ce qui attire les six mois c'est en premier tout comme le circuit en 8 à qui avait au début voilà il ya des choses il ya des choix discutables maintenant ça reste une encore une bêta c'est même pas une early access comme on pourrait voir par exemple pour lmu c'est encore une bêta fermée commence à donner des clés à de plus en plus de monde mais je pense qu'ils sont très très loin de ce qu'il faut quand il est très loin c'est très très loin manque encore beaucoup trop de choses maintenant comme on dit toujours laissons leur un petit peu le temps je vais pas non plus les démonter gratuitement mais bon voilà il ya encore du chemin le problème c'est que le chemin va être semé d'embûches les embûches ça reste lmu à cette course à 2 et tout ce qui est déjà en place donc on va dire que l'avenir n'est pas si radieux que ça pour sera une sport maintenant je sais pas où ils veulent aller en tout cas ils y vont mais à la vitesse donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet update dans les commentaires je veux pas en faire plus de toute façon il n'y a rien d'exceptionnel à vous montrer si ce n'est cette voiture électrique ce time trial l'horizon qui est bloqué maintenant on peut bloquer l'horizon vous savez pour la vue interne ouais bon c'est des petites subtilités mais il ya toujours pas de télémétrie toujours pas de verre tout voilà il ya trop de choses qui manquent pour l'instant en tout cas pour le passé en early maintenant pour ceux qui ont la clé et c'est de voir ce que ça donne pour le prix c'est à dire gratuit voilà on va pas cracher dans la soupe bref voilà je voulais ça dessus et puis on se retrouve dans les commentaires pour en parler tchuss